1. 2. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 14. 16. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 21. 20. 22. vous avez déjà été d'europe vous pouvez partagez vous pouvez vous placer vous pouvez me réveiller pas oxygen vous pouvez partagez vous pouvez les abonner vous pouvez vous partager nos abonnés nous sommes au main nous sommes au main nous sommes là nous sommes ici nous sommes à l' Carmou avec cela, avec le grand 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 Christ il n'y a pas de grand chose oui, nous avons deux autres non, 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 non ça ne leur a pas bien mais ils ne signent pas nous non, non, parce que pas nous nos édites, nous avons respecté oui, il n'y a pas de tête et nous n'aurions pas remis on ne sait pas que les autres ils ont une petite édite pour faire des études On sait qu'il y a des gens qui sont venus à la campanile. Ils sont venus à l'émergence de 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 l'émergence. La position du Sénégal est restée la même. Le Sénégal est un grand pays, pas sur le plan de la superficie, mais sur le plan des hommes qui ont incarné les institutions, particulièrement ceux qui ont animé la diplomatie depuis l'indépendance de notre pays et qui nous ont forgé une respectabilité que nous devons préserver et à laquelle nous devons travailler pour la rendre beaucoup plus solide. Avant même de participer à une rencontre de la CEDEAO, j'ai fait le tour de beaucoup de pays membres de l'organisation, particulièrement les pays qui sont dans des velléités de départ de la CEDEAO. L'objet de ma visite a été de travailler au raffermissement des relations déjà très bonnes et conviviales entre le Sénégal et les différents pays de la CEDEAO, mais aussi de travailler à un rapprochement des positions, comme nous le savons, qui sont très distendues entre l'organisation et ces trois pays-là. Cela a été consacré aujourd'hui dans la résolution de la CEDEAO qui a décidé de travailler à l'apaisement entre l'organisation et ces pays qui sont encore membres parce que le délai auquel leur velléité de départ doit être internée n'est pas encore arrivé. Entre temps, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les parties prenantes, notamment l'Alliance des États du Sahel. Et j'espère que d'ici la fin du délai de préavis, qu'il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis communs auxquels nous sommes confrontés. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu à un double titre. D'abord, de nous avoir permis d'être encore témoins d'un hivernage et d'avoir surtout fait descendre l'eau de la pluie partout au Sénégal. Prions que cette eau-là soit une eau bénite et que l'hivernage qui s'annonce soit un hivernage, ne soit pas destructeur, mais qui annonce de bonnes récoltes que les Sénégalais auront à cœur d'utiliser pour eux-mêmes et pour leurs familles. Rendre grâce à Dieu aussi de nous avoir mis à la tête d'un peuple si merveilleux que le peuple sénégalais. Hier seulement, tout le peuple est sorti procéder au nettoyage et au curage des canaux pour répondre à l'appel du gouvernement, à côté des ministres, des premiers ministres et de l'ensemble de l'administration. C'était justement pour anticiper ça, parce que nous étions informés dès les prévisions d'avant-hivernage que cette année pourrait être une année pluvieuse. Nous savons que quand il pleut, le principal problème, c'est la mobilité en raison des inondations et les dégâts liés aux eaux. Et c'est ce que la course contre la montre consistait justement à procéder au curage des canaux pour permettre que l'eau qui descendrait et qui est attendue en quantité puisse couler normalement et aller vers les lieux de déversoir. Le peuple a répondu massivement. J'ai vu des images qui m'ont véritablement touché et j'ai exprimé hier ma fierté d'avoir ce peuple-là derrière moi. Comme nous l'attendions, les pluies commencent et dès que les pluies commencent aussi, les problèmes liés aux inondations commencent en trois mois. Évidemment, on ne peut pas réaliser des infrastructures qui empêchent que des inondations puissent en si peu de temps disparaître du pays. C'est un constat qu'il faut faire. Toutefois, le gouvernement sera aux côtés des populations. Il sera diligent. Avant même de ma descente d'avion, j'ai discuté avec le Premier ministre, Ousmane Sonko, et j'ai discuté avec le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tijan Djei, qui m'ont dit être aux côtés, suivre la situation pas à pas et voir les points les plus critiques pour y amener très rapidement les secours et être constamment, à partir de cette date, aux côtés des populations jusqu'à la fin de l'hivernage. Sous-titrage ST' 501